Salut à tous, c'est Linsen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait un moment que je voulais faire cette émission, j'en avais déjà parlé sur Twitter à plusieurs reprises, mais j'avais jamais expliqué c'était quoi, parce que j'avais pas envie de me faire piquer l'idée, ça resterait souvent sur Youtube, vous le savez. Je serai accompagné d'invités que vous avez déjà vus sur la chaîne, et je vais vous les présenter maintenant. Vous allez voir, ce concept est incroyablement révolutionnaire. Bienvenue dans Sur Côté, Sous Côté. Donc, comme je vous disais, pour Sur Côté, Sous Côté, je me suis entouré de personnes, littéralement. Alors, je vais vous les présenter, même si vous avez déjà vu ces visages sur la chaîne. Voici donc notre ami Pierre-François Marianne, que vous avez vu dans le rôle de Charron. Appelez maintenant Michael. Putain ! Vous savez ce que vous avez fait. Et dans Anneau, qui sont redisponibles sur la chaîne, que vous allez voir dans les vieilles vidéos. Voici Tiff. Salut ! Et le deuxième, et non le moindre, celui qui est dans beaucoup de vidéos, qui fait beaucoup de vues, notre cher ami Naz, Maxime, qui a été présent dans les projets de la toile. Parce qu'en fait, je suis là pour libérer les esclaves. Tu passes un message à Julie, absolument. Il faut qu'ils continuent les projets de la toile. Ça a marché ? Non. Pourquoi alors ? Et Cyril, il en pense quoi ? Bon, en fait, Cyril, il est mort. Ah ! Il est un des plus gros conseillers au niveau de la création de contenu de la chaîne. Il est notamment la personne la plus critique à mon égard et ne met jamais en avant des vidéos. Quoi ? Maxime ! Tu sortiras les violons au montage à ce moment-là, bonjour. Dans Sur Côté, Sous Côté, en gros, ça va être une émission, comme vous en doutez les gars, où on va parler de cinéma. La règle est simple. Nous allons dire un nom de film qui a été choisi, listé. La première réponse à ce nom de film, ou cette saga, ou cette actrice, ce réalisateur, devrait être ou Sur Côté, ou Sous Côté. Vous ne pouvez rien dire d'autre. Pierre, par contre, tu as le droit aussi de temps en temps d'intervenir, de dire « Ah, Sur Côté, nique-toi. » Aussi j'en connais un de film. Plusieurs thématiques ont été choisies. Cette voici d'ailleurs avec Pif, nous avons choisi sept thématiques. Dans ces thématiques-là, il y en a deux où il y a 25 noms. Ces deux-là, on les sort, on ne les fera pas parce qu'on fait l'épisode pilote pour voir comment ça va se passer. Donc dans les thématiques, nous avons... Il s'en rappelle pirate, tu vois. Tu ne te marques pas, je sors, il était plus vite. Il y était. Là, je vais vous le dire dans un ordre, mais j'ai mis des numéros qui ne correspondent pas à cet ordre. Vous allez voir pourquoi je vous précise ça après au montage. Les sagas de films. Donc, bien sûr, c'est les sagas les plus connues. On est au niveau 1 du cinéma. Le but, c'est que tout le monde puisse comprendre pourquoi on parle. Les séries. Les réalisateurs. Les acteurs. Celui-là, on ne le fera pas. 25 noms. Les actrices. On ne le fera pas non plus. 25 noms. Les actionneurs. Donc, les films d'action. Et le thème ultra populaire depuis les années 2000, les super-héros. On n'arrive pas à mettre les westerns parce que le problème, c'est que si on arrive et qu'on te met, je n'en sais rien, moi, un pitoyable ou le tueur des haute-plaines. Je n'en sais rien. La horde sauvage. Les gens, ils m'en appellent et vont faire. Moi, j'aimerais bien, mais bon. Moi aussi. Peut-être un jour, on fera un truc sur les westerns. Chacun de ces thèmes a un numéro. D'accord. Nous allons devoir choisir un numéro. Mais je n'ai pas envie de le faire moi parce que ce serait trop facile. Donc, ces deux hommes vont se battre en duel. Sauf qu'on n'a pas les moyens de les faire se casser la gueule. Je ne peux pas les payer. Et surtout, on sait qu'il va perdre. Ne te sous-estime jamais. Laisse les autres le faire. Non, parce que ça ne sert à rien de se sous-estimer. Les autres le font pour toi-même. Si, si, tu es une merde. Pour ce faire, nous allons faire un pierre-papier-ciseau en une seule manche. Un pierre-papier-ciseau unique. Lui qui gagnera dira un numéro entre 1 et 5. Donc, il ne choisira même pas le thème. Parce qu'autant, vous auriez choisi le même thème. Donc, vous allez dire un numéro entre 1 et 5. Et le perdant ne sera pas totalement le perdant. Car ce sera le premier à répondre à la question de Est-ce que tel truc est sur-côté ou sous-côté ? Ok. Ok. Moi, dans l'idéal, Alors, moi, mon pierre-papier-ciseau, Personnellement, en général, je le mets comme ça. Je suis honnête. Et je fais 3, 2, Et après, je lance. Ok, d'accord. Donc, deux coups, et après, vous lancez. Pierre-papier-ciseau, vous êtes nul. Pierre-papier-ciseau, vous êtes nul. Pierre-papier-ciseau, vous êtes nul. Il était encore fini, c'est trop... Il était encore fini parce qu'il avait été... Bon, alors... Je te l'avais dit, tu te fais juste. Merde, c'était ridicule, là. Non, c'était bien. Non, on le refait pas, j'ai dit que c'était unique. C'était ridicule, c'était moche, les gars, mais voilà. Non, vas-y, on le refait. On le refait bien. On a pas les moyens. Tu vas couper au montage, non ? C'est vraiment ça. Quoi ? Ah ouais, d'accord, tout ce que c'est bien de dire. Tu coupes pas ? Non, mais je vais couper juste les blancs, mais ça va être trop drôle, là. Genre, vas-y, on le refait. Non, on a pas les moyens. Mais comment ça, on a pas les moyens ? C'est un jupouillant, plus les... Bon, vas-y, c'est bon. Alors, Pierre-François, tu as gagné. Quel numéro choisis entre le 1 et le 5, tu le dis à la caméra ? Je choisis le 4. C'est bien. Pas du tout influencé par une grosse bouille qui est devant lui. Ah oui, j'avoue. Il a choisi les réalisateurs. Donc, ça peut être pas mal. Oui. Très bien. Donc, 20 noms de réalisateurs assez connus ont été tirés les plus connus massivement des Américains. on n'a aucune race. Ah, là, voilà. C'est exactement ça. Nous allons attaquer donc par les réalisateurs et nous allons voir donc surcotés, souscotés, les réalisateurs, ça part de là. Ridley Scott. Moi, je vais dire sous-cotés. Sous-cotés pour moi aussi. Depuis son dernier film, pour moi, il est surcoté. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu Napoléon. Eh bien, justement, je l'ai vu. Après, ça dépend. Est-ce que tu peux être basé que sur un seul film ? Ouais, c'est ça, le truc. Ben, je n'y arrive pas. Je ne me passe que sur celui-là, sur son dernier qui est sorti en salle. Après, Et donc, bon, je ne veux pas étaler ma science, mais étant donné que je suis un passionné d'histoire et un passionné de Napoléon en particulier, pour moi, il est devenu surcoté, Ridley Scott. Voilà. Surcoté. Surcoté par rapport à ce film. Je n'ai pas vu le film, mais moi, je m'attends à un Anglais qui raconte l'histoire de Napoléon. Ah, ben, ça ne le garde pas. Après, bon, est-ce que vraiment Napoléon définit un carrément d'Aurélie Scott ? Je dirais non. Moi, je dirais souscoté dans le sens où c'est un mec qui a fait quand même Gladiator, Alien. Bon, je n'aime pas Blade Runner, mais Blade Runner, même seul sur Mars dernièrement. Prométhée, ce contenant, ce n'est pas des bons films, excellent, mais en technique. Technique, c'est ultra pro, c'est très esthétique. Moi, c'est ça, vu son âge. Et il a un rythme, il a un gros rythme de production. Il a un rythme de prod qui est assez important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment diviser sa carrière en deux dans le sens où il fait soit principalement de la science-fiction, on vient de les noter, mais aussi, il fait surtout pas mal de trucs, des trucs qu'on peut appeler historiques, que ce soit Gladiator, Kingdom of Heaven, American Gangster, Exodus, mais bon, c'est plus... C'est totalement historique, Exodus. Pour un Américain, c'est historique, on va dire. Que ce soit tout l'argent du monde, House of Gucci, on peut... Robin Desbois aussi, parce que même si c'est... Ah oui, c'est lui qui fait Robin Desbois. Donc ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on peut vraiment diviser sa carrière en deux, science-fiction et histoire. Après, je trouve que... Même en trois, parce que tu peux faire un Ridley Scott avant la mort de son frère et après la mort de son frère, où il a des... Ouais. Tu vois qu'il y a un truc avec la création, avec le... La religion. La religion. La religion. C'est un mec qui est vraiment marqué de ouf. Je crois que c'est en 2021 qu'il sort Le Dernier Duel et le South Gucci. Le Dernier Duel qui est un film incroyable. Génial. Je n'ai pas eu le film. Moi, je trouve que c'est un C'est meilleur. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a Adam Driver dedans, mais je trouve que c'est un C'est meilleur. C'est un grand fan de Star Wars 8 pour ceux qui l'ignorent. En fait, dans la même année, il te sort Le Dernier Duel et le South Gucci qui n'ont juste rien à voir. Mais qui se passent quand même dans un cadre historique. Dans un cadre historique. qui a fait des classiques du cinéma comme tu as cité Gladiator, Blade Runner, etc. Mais qui aujourd'hui continue de sortir des films qui marchent et qui, je pense, plus tard seront encore... En fait, Ridley Scott, il a ce côté je me foire en salle mais je deviens culte. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est le côté-là. Et je pense qu'il y a des films qui sont sortis là, on va dire, sur ces dernières années qui deviendront culte et je trouve que pour un gars qui a sorti encore une fois juste Blade Runner ou encore Gladiator ou même Alien, c'est encore un réalisateur qui est actif et qui surtout ne reste pas peut-être un peu moins avec Alien mais ne reste pas dans ce qui a fait sa popularité. Je remarque un truc, c'est que même quand il est revenu sur ce qui a fait sa popularité, il n'a pas hésité à apporter des trucs qu'il n'a eu peut-être pas des bonnes idées sur une réalité ou ses convenantes mais... Il ne s'est pas reposé sur ce qui a fait sa notoriété. Il n'a pas repris le film d'avant pour refaire exactement la même chose. C'est pour ça que Blade Runner 2, je pense, ça peut être une bonne idée on verra comme il amène le truc mais juste pour le fait que c'est un gars un putain de bourreau de travail pour moi il est sous-coté. C'est juste qu'il y a eu l'ombre de Prométhéus et tout ça. Mais après, non, le gars... Et surtout que c'est un réalisateur qui a vraiment touché à tous les styles. Bien sûr. À tous les thèmes, à tous les styles et d'ailleurs après Blade Runner 2, son prochain film ça va être pour la première fois un western. Chose qu'il n'a jamais fait avant. C'est pour ça qu'il est sous-coté. Franchement, moi je trouve qu'il est sous-coté. Après, je n'ai pas vu Napoléon mais je trouve que... C'est pour ça que j'ai dit sur-coté parce que pour avoir vu Napoléon... Est-ce que ce n'est pas réducteur que je le jugais juste sur un film ? Même si tu le détestes. Parce que moi, par exemple, Blade Runner, je n'aime pas. Oui. Tu vois, pourtant, je vois que le film a des consacrités. Prométhéus, je le trouve fascinant ce film dans le sens entre... Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça mais en même temps je le trouve le film bien dans son... Rémi, comme on dira, dans son esthétique, dans... Il y a un truc dans Prométhéus je n'arrive pas encore à mettre bien le doigt dessus. Tu vois, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc... Ma voix se casse, c'est trop bizarre. Et pareil, convenante, c'est des films qui sont nazes mais qui démontent plein de films qui sortent en salle. Ah oui, c'est ça qui est fou. Oui, c'est ça qui est fou. Le mec à son niveau le plus bas, il encule des... Après, le truc, c'est ça, c'est que je pense que les deux derniers à l'être créé, le Prométhéus et convenante, ils sont nazes par rapport à toute la saga qu'il y a derrière. Mais si tu les prends indépendamment comme si c'était juste des one-shot, tu te dis ouais, ça passe. C'est pas ouf mais ça peut passer. C'est juste qu'Alien, il y a le nom derrière. Le problème avec Prométhéus et Alien Covenant, c'est qu'en plus de ça, il se pose comme étant lui-même le créateur du premier Alien. Alors que non. Alors que non. Lui, il ne l'a juste mis en image. C'est ça. Voilà, les scénarios, il n'a jamais écrit au carcès. C'est pas un scénariste. Même, c'est lui, littéralement, c'est Ridley Scott le père d'Alien. C'est lui qui choisit tout. Donc c'est comme si moi tu dis que je n'ai pas fait charron. Non, mais... Non, c'est pas ce que je veux dire. En fait, en gros, dans un film, ça c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Oui, c'est le réalisateur de ce qu'il dit. Voilà, le réalisateur, il est là pour mettre en avant tous les talents des gens. L'histoire qu'il choisit d'adapter, il l'a fait lui. Le designer, on va te dire ouais, mais c'est pas lui qu'il a designé. Qui a fait Dark Vador ? Georges Lucas ? Oui. Tu t'en bats les couilles du designer ? Non. Et encore ? Non. Et si, on s'en bat les couilles du designer de Dark Vador. Oui, parce que... Pour tout le monde, c'est Dark Vador a été rédigé par Georges Lucas. Oui, parce que c'est Georges Lucas qui l'a imaginé, qui a donné des infos au designer en disant que je veux que ça soit comme ça. Gréduce. Pareil, on va te dire que c'est Georges Lucas qui l'a fait. Alors que c'est un type qui a regardé son grille peint d'en haut et qui a fait « Ah, ça fait une tête ! » Non, mais en fait, oui, c'est sûr que c'est le réalisateur. Donc, Ridley Scott est le père d'Alien par défaut car il a réalisé le premier film. Je pense que pour moi, c'est plus juste parce que la comparaison avec Lucas, elle est bonne et pour Ridley Scott, je pense que c'est peut-être plus juste pour les personnes qui ont bossé avec lui de dire que ce n'est pas que lui non plus. Après, c'est pareil dans tous les films. Mais c'est pareil dans tous les films. C'est pour ça que moi, je dis toujours « Oui, le réalisateur, c'est la pièce. » Pour moi, le réalisateur, de toute façon, on t'apprend, le réalisateur, c'est un dictateur. C'est ça. Il est là pour dire « Voilà, vous êtes les meilleurs, je vous prends dans vos domaines, vous faites ça. » Oui, voilà. Pour ça, le MCU, il l'oubliait. Mais c'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire « Oui, il y a le réalisateur, mais je pense qu'il ne faut pas éclipser dans plein d'autres domaines. Il n'y a pas que la réalisation, dans plein d'autres domaines. On a tendance à éclipser les co-workers, alors qu'en fait, ils ont un rôle important. Mais, oui. Hein ? Il a dit « co-worker ». Allez, on enchaîne. Donc, on est sur Ridley Scott, donc sous-côté, sous-côté, sur-côté. Très bien. Tu ne changes pas d'avis ? Non. Tu es un enculé. À feu son frère, Tony Scott. Je dirais, sous-côté. Sous-côté aussi. Oui, on sera tous les trois d'accord. Je pense que je peux dire sous-côté. En plus, il n'a pas été parce qu'il a l'ombre de son frère. mais, je dirais, sous-côté. Il a fait ses trucs aussi, tu vois. Donc, dire qu'il est sur-côté, je pense que ça serait vraiment abusé ou de mauvaise foi. Là, pour le coup, on est tous d'accord. Je pense que c'est un type qui sait bien filmer l'action, qui a vraiment sa patte à lui. Complètement. Et qui a réussi à se sortir de l'ombre de son frère. Oui, c'est ça. Franchement, il a quand même joué la carte du film d'action à fond. Il a poussé à son paroxysme. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il est aussi responsable de quelques grands films du 7e art que sont True Romance, que sont Top Gun, qu'il a participé aussi à la saga Le Filt de Berber vers les Hills, Man of Fire aussi. Oui, il a fait son bout de chemin. Et Man of Fire, par exemple, il y a des gens qui peuvent te dire que c'est que de l'action. Ce n'est pas du tout que de l'action. Non, non, non. Il y a tout un truc. Tu t'attaches à Denzel et sa relation avec la petite. Oui, il a réussi à se détacher malgré son frère, c'est quand même les Descôtes. Il a réussi à faire son bout de chemin. Je pense que tu ne peux pas dire qu'il est surcôté non plus. Il a quand même fait de bons films pour se dire que ce n'est pas juste un gars qui est arrivé. Je pense que personne ne dirait que Tony Scott est surcôté parce qu'il y a plein de gens qui ne regarderont même pas les films de Tony Scott. C'est ça. Nous sommes tous d'accord, c'est fou. Allez, fin de vidéo. A bientôt. Tarantino. Pour moi, il est trop sous-côté. Pour moi, il est trop sous-côté. Je vais dire sous-côté parce que sous-côté aussi. Mais sous-côté. Il est sur-côté pour un million. Là, c'était sûr. Je savais qu'il allait bien. Ça se consagre. Il fallait aller à l'esprit contre l'Égypte. Non, mais je n'aime pas Tarantino. Il n'y a que deux films que j'apprécie. C'est lesquels ? Pulp Fiction et encore, je déteste tout l'arc de la brioche de la meuf avec Brosselis. Ah oui. Toutes ces scènes à elle, je les déteste. Le seul vraiment que je trouve bien, c'est Once Upon a Time pour qu'on dit là-dessus parce que c'est ce que tu as dit pour River Scott par rapport à Napoléon pour toi, c'est que je pense que même si on n'aime pas ses films, on n'est pas insensibles à son l'hiver. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est un réalisateur. Il fait ses propres blockbusters à lui. C'était pas pour je crois que c'était pour Monty Paulette qu'on avait dit que c'était des blockbusters d'auteurs. Je ne sais plus si c'était pour Télède. Enfin bref. Mais en gros, c'est un nom aujourd'hui. C'est un des plus gros noms en tant que réalisateur. Il y a un Tarantino qui sort. Le gars, il fait ce qu'il veut. C'est ça. Il n'a aucune restriction du studio. Il s'est imposé en disant juste tu ne vas pas voir son film pour le film en lui-même. Tu vas voir le film parce que c'est un Tarantino. C'est devenu une marque en quelque sorte. C'est pour ça que je te dirais que c'est surpris parce que les gens ne sont plus vraiment objectifs sur certains films. Genre quand tu vois une mise à l'opard. Il est génial. Oui, mais en fait ce qui est bien avec les mise à l'opard c'est ce côté justement où... Toi, tu as d'oré parce qu'il y a coeur très seul dedans dans le train de te faire. Je suis un coeur très seul. Non, mais... C'est vrai que j'adore coeur très seul. L'idée, c'est juste en fait, ce qui est bien c'est que les mise à l'opard encore une fois c'est un blockbuster et ça change totalement de ce qui se fait ailleurs parce que c'est Tarantino qui fait ce qu'il veut qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je n'aime pas tous ces films non pas à Tarantino mais c'est en vrai, non parce que le gars il est au sommet du tout. Mais je pense que surcoté pour moi si on dit surcoté sur un gars comme Tarantino on enlève une part importante de ce qu'il représente dans le cinéma dans l'état actuel des choses et ce n'est pas possible donc c'est pour ça que je veux dire qu'il est souscoté parce que... Pour moi, Tarantino c'est un peu pour faire une comparaison avec le jeu vidéo c'est un peu comme le studio Rockstar qui produit GTA c'est-à-dire c'est une sorte d'anomalie ils sortent leur truc eux, ils font ce qu'ils veulent ils vont sortir un jeu tous les 10 ans et ça va être un succès enfin avoir l'issue sur le trailer de GTA 6 et Tarantino c'est un peu ça pour le cinéma le mec qui sort son film quand il veut il fait les deux films qu'il veut et quand tu vois pareil What's the Paul's Time in Hollywood ou ses anciens films tu te dis mais comment ça peut marcher il n'y a que lui qui peut faire ça surtout qu'en plus de ça il fait du neuf avec du vieux bien sûr il reprend les codes esthétiques du cinéma des années 60 70 les western des films de samouraï pour Kill Bill des films de règlement de contre hongkongais pour Réservoir Dog et il mélange le tout il fait un glooby-bullga de tout ça et il te chie un chef d'oeuvre parce que tous ces films aussi sont des chef d'oeuvre du septième arbre peut-être à la rigueur celui que j'apprécierais le moins dans sa filmographie que j'ai quand même c'est Jackie Ward mais pour moi la première fois que j'ai vu Réservoir Dog ça a été une putain de claque moi Réservoir Dog il n'y a que la scène où il coupe l'oreille du gars qui m'a marqué vraiment moi je trouve que c'est le tout tout va bien après c'est la sensibilité aussi de jeter c'est comme moi Pulp Fiction en vrai j'aime que les scènes de Vincent Vega et de Rufus non Rufus mais après je pense que Julius le problème avec Tarantino et des films comme Pulp Fiction c'est un peu comme Ridley Scott tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui Pulp Fiction c'est un film qui est considéré comme un film de légende du coup c'est toujours difficile de juger une oeuvre qui a obtenu ce statut d'oeuvre mythique légendaire parce que tu sais pas comment regarder ça tu sais que quand tu vas voir Pulp Fiction pour la première fois tu sais déjà que ce film il fait partie des films les plus entre guillemets les importants ou les plus gros films de l'histoire du cinéma tout ce que tu veux etc encore bon c'est subjectif mais ce que je veux dire c'est que tu sais que tu vas avoir un film qui a une aura particulière que beaucoup d'autres n'ont pas et que c'est un film de culte donc à partir de là c'est dur d'apporter un jugement sur ça comme d'autres films tu vois par exemple Inglour's Bastard je l'avais lu au cinéma à l'époque je l'avais pas aimé tu vois je l'ai reçu dernièrement j'ai un peu apprécié mais en fait on va apprécier aussi parce que Napoléon il tire des bouées sur les pyramides enculé Tarantino il fait tue Hitler génie oui oui mais bon là c'est différent c'est complètement différent parce que Tarantino il a jamais dit en interview que ce soit écrit ou parlé il a jamais dit il a jamais dit que c'était que ça part de la réalité historique on est d'accord mais ça ne suit pas la réalité historique à la différence de Ridley Scott où lui il a dit vous êtes des historiens je vous emmerde voilà c'est ça ouais mais je pense qu'il y avait raison en vrai pour moi de dire je fais ce que je veux en vrai pour Napoléon je trouve ça bien de me dire c'est bien de faire des films sur des personnages comme ça en disant ouais je veux juste faire autre chose à côté et puis pourquoi pas c'est pas sûr que j'aille le voir parce que François Hollande est impressionnant je m'embranche mais tu vois tu me dis non je vois plus du Chirac au Sarkozy tu vois et puis Tarantino il fait partie aussi de ces cinéastes que comme Woody Allen Martin Scorsese Pedro Almodovar en plus d'être des marques c'est ils font comment dire c'est simple avec eux soit tu les aimes soit tu n'aimes pas oui voilà voilà je pense que moi Tarantino il me dose tu vois c'est pas tous les films que je n'aime pas c'est juste certains c'est ça qui est rigolo moi c'est juste vraiment pour le côté où il s'est devenu une marque c'est pour ça que j'étais sous-côté parce que c'est un des rares où il s'est devenu une marque et du coup il y en a quelques-uns oui il y en a quelques-uns mais lui ça a peut-être été après c'était le premier ouais je pense que c'était le premier et c'est pour ça Tarantino il a une place beaucoup trop importante je fais la comparaison avec Rockstar parce que dans les deux vidéos je pense que c'est un peu le même rapport Fouca Fouca quoi ? Antoine Fouca ah oui Antoine Fouca oui sur-côté ou sous-côté ? alors on a le droit à un joker au cas où si tu ne te rappelles pas des films et tout tu as le droit à un joker à un moment non non je me rappelle en fait c'est juste que attention première réponse sur-côté ou sous-côté je vais dire sur-côté en fait moi je ne vais rien dire pour le moment j'ai juste sur-côté attend là je n'ai pas beaucoup de films de lui le roi Arthur pas vu Trailing Day shooter-tireur d'élite shooter-tireur d'élite les trois equaliseurs le remake sous-côté d'accord ok moi aussi je vais dire sous-côté sous-côté dans le sens où il fait toujours de la belle ouvrage franchement il ne ment pas sur sa marchandise et puis tu passes toujours un bon moment franchement ce n'est pas le truc où tu vas te prendre la tête tu sais ce que tu vas voir tu sais que c'est un bon artisan c'est un très bon technicien en plus j'ai vu le dernier j'ai vu le dernier equaliseur il est vraiment super de toute façon toute la saga pour moi avec Gunsard Washington equaliseur est génial non moi je trouve qu'il sera toujours sous-côté parce que ça reste quand même un très très bon artisan qui ne demande jamais sur la marchandise alors moi ce que j'adore d'Antoine Fouca c'est premièrement il fait jouer un de mes acteurs favoris que j'ai un top 3 d'acteurs dans le la il fait jouer mon top 2 d'Einzel Washington Denzel Washington qui est un acteur qui a ce truc de alors est-ce que c'est parce que le côté d'Einzel aussi qui ne me peine pas trop enfin me le mettre en sous-côté Antoine Fouca parce que je trouve que Denzel il a vraiment ce truc en tant qu'acteur de te dire n'importe quoi tu vas y croire ultra réaliste ultra je ne sais pas même trop fort et Training Day il est incroyable Shooter Tireur d'Elite c'est un de mes films favoris c'est et j'adore Marcoliard aussi excellent c'est mon top 3 top 1 c'est pas depuis temps comme vous demandez voilà le top je l'avais ouais Tireur Shooter d'Elite je trouve qu'il est excellent les Equalizer oui très bons aussi et en fait je crois il y en avait un ou un autre de films que j'avais vu lui que j'avais un peu moins apprécié mais c'est quelqu'un qui a un bon rythme dans ses films je trouve et oui c'était un truc qui est sorti sur plateforme de streaming avec Will Smith qui joue un esclare en fuite non je crois que c'était avec Mark Wahlberg Infinite non ah oui c'est un truc de science fiction ça j'ai pas trop je crois que c'était lui je suis pas sûr oui mais c'est lui c'est lui mais j'ai pas trop kiffé celui là j'ai pas trop reconnu le truc mais je me suis dit ils ont fait ça pour le chèque littéralement j'aurais fait pareil j'adore l'argent surcoté parce qu'il me laisse totalement indifférent genre c'est film souvent avec l'équaliseur c'est cool c'est parce que t'es raciste voilà non moi juste il me laisse totalement indifférent genre j'ai bien aimé l'équaliseur et tout mais je suis pas toi il me laisse indifférent il n'y a pas une patte particulière et je rebondis si je peux me permettre sur ce que disait sur Denzel Washington je trouve que c'est le cinéaste le meilleur cinéaste qui met justement le mieux en valeur Denzel Washington je trouve que c'est le voilà parce que dans Training Day il est incroyable alors tu vois Training Day c'est pas un de ses films qui m'a le plus plu même shooter il a une dégaine dedans moi je parle de Denzel il a un truc il y a un truc intéressant c'est qu'on parle beaucoup de Denzel Washington par rapport au Real tu vois donc en fait c'est pas Denzel est-ce que c'est pas Denzel qui pousse le Real et c'est pour ça que je dirais aussi sur le côté sur le Real ou l'inverse peut-être Fukua justement qui arrive à le magnifier moi je trouve que dans tous ses films tous les films qu'ils ont fait ensemble parce que c'est une longue collaboration ils sont Denzel mais jamais aussi beaux que quand il est filmé par Antoine Fukua du coup est-ce qu'on peut juger la qualité de travail d'un réalisateur uniquement par rapport à un de ses acteurs fétiches tu vois c'est ça aussi le truc donc moi je mettrais sur le côté là-dessus ça veut pas dire qu'il fait de la merde mais je pense que tu vois comme on parle beaucoup de lui par rapport à Denzel bah en fait tu t'es dit oui Denzel c'est juste un acteur mais tu dois juger toute la filmographie il n'y a pas que il y a ses films magnifiques aussi et qui sait qu'on est pas interprété par Denzel c'est La rache au ventre le film de boxe avec Jack Gyllenhaal ah je l'ai pas vu c'est un film backstage le problème moi j'ai un petit problème avec ce film j'aime beaucoup la performance de Jack Gyllenhaal dedans j'aime bien comme il est filmé mais c'est un film où ça m'énerve qu'on n'ait pas le contexte de l'histoire au final tu vois genre il n'y a pas de le perso en fait déjà le perso est un con ça m'énerve quand le personnage principal est un con moi ça m'énerve parce que je suis quelqu'un de très intelligent donc je m'identifie à lui et pour cela il faut un personnage intelligent bien entendu et donc le personnage est très con moi ça me saoule et au delà de ça il n'y a pas de résultat de comment la femme est morte tu sais au niveau de l'histoire ah oui d'accord il y a le combat de boxe il récupère sa vie mais en contexte de justice en contexte de vie je trouve que le film ne marche pas et pour moi c'est là où il manque un truc voilà donc l'arrangement pour moi c'est pas un de ses meilleurs il est cool mais c'est pas un de ses meilleurs voilà ok ouais non mais je peux comprendre et d'ailleurs c'est Eminem qui devait jouer le rôle de Jack Gyllenhaal dedans mais qui n'a finalement pas fait le truc il n'a pas voulu le faire et finalement il a fait les musiques on l'avait expliqué parce qu'il n'avait pas envie de le faire le temps le temps je crois qu'il était en concert où il a enregistré son nouvel album ok ok oui mais c'est là où il fait Phénoménal et King's Never Die qui sont des morceaux cool ok d'accord Clean This Food sous-côté 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 ah bah c'est qui ? comment ça c'est qui ? je peux le faire ça va être simple c'est le mélange de Ridley Scott et Tarantino il y a le côté où c'est une marque Clean This Food à la réelle déjà il a réussi la transition acteur réelle c'est une marque à la réalisation et comme Ridley Scott c'est encore quelqu'un qui à son âge continue de charbonner de faire beaucoup de films il va mourir vers la caméra oui sûrement non il réalise son dernier film ah il a dit que c'était le dernier mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui c'est quand même quelqu'un qui a charbonné de fou qui continue de sortir des films et de raconter des histoires relativement cool et bien mises en scène donc c'est le mélange Tarantino et Ridley Scott c'est pour Clean This Food la marque et la longévité alors Clean This Food je dirais sous-côté maintenant parce que les jeunes ne le regardent plus tu vois les jeunes de le jour sauf les cinéphiles sauf les jeunes cinéphiles mais la plupart des gens maintenant Clean This Food ils s'en battent un peu les couilles maintenant c'est vrai que son public il vieillit un peu avec lui et maintenant les gens ils connaissent le nombre de Clean This Food comme tu disais le truc de la marque mais ils ne vont plus forcément voir ses films ou tout comme ça Cry Macho par exemple il s'est cassé la gueule un petit peu alors qu'il est super je suis toujours avec lui les autres films un peu d'avant pareil c'est pas le dernier vrai succès en salle c'est Grand Torino voilà Grand Torino c'était la période où il a eu Million Dollar Baby avant oui oui Grand Torino Million Dollar Baby parce que Million Dollar Baby il a eu l'Oscar je crois il a eu 4 Oscar il a eu meilleur réalisateur meilleur acteur dans un second rôle meilleure actrice je crois que meilleur scénario original si tu ne dis pas de connerie moi je ne sais plus ça franchement je ne sais plus mais je crois que c'est son dernier gros gros succès le dernier c'est Grand Torino le dernier gros succès après il a eu la Mule aussi enfin je ne sais pas s'il a beaucoup marché il a eu un succès d'estime mais il a raison le dernier gros succès qu'il a eu c'est Grand Torino c'est un type qui maintenant en fait redescend un petit peu et comme tu disais hormis les cinéphiles voilà les gens vont pouvoir voir le clean c'est pour ça que je dirais qu'il est sous-coté voilà en fait il paye mais ça mangeait l'idée oui oui bien sûr ben oui pour moi il est sous-coté mais bon Clint Eastwood c'est une très vieille madeleine de Proust très vieille madeleine de Proust pour ma part parce que je l'ai découvert avec mes grands-parents ben oui voilà je l'ai découvert aussi dans Le bon labrut et le truand voilà qui a été tourné en Espagne il faut le savoir oui et un peu en Italie aussi oui et donc pour moi il ne sera jamais à jamais sous-coté aussi bien du point de vue de la réalisation que de l'acting ah oui et ce qui est très marrant c'est que depuis quelques jours je suis en train de me refaire quelques Clint Eastwood et là le dernier film que je me suis fait de lui c'est un de ses films qu'il a réalisé et qui est un de ses plus beaux films qui a eu aussi de succès c'est Sur la route de Madison et déjà rien que de voir Clint Eastwood qu'on imagine toujours en flic taciture ou en cow-boy patibulaire tu vois machou dans son cigare il est flingue en tout ce qui bouge le voir là dans un film romantique réalisé par lui en plus réalisé par lui il a essayé d'autres choses aussi voilà c'est franchement c'est vraiment c'est un touche-à-tout c'est vraiment un touche-à-tout et pour moi et c'est une légende du 7ème art il faut dire ce qu'il est c'est un dinosaure mais qui est c'est ça et je pense qu'il ne s'est pas reposé enfin après ça dépend parce que on peut voir je pense sur l'écriture certains points communs entre Mylène Dallard Baby Groton Légo même un peu la mule etc mais je trouve quand même dans l'ensemble c'est pas quelqu'un qui se repose sur ce qu'a fait son succès pour justement continuer juste à faire ses films et prendre son chaîne en fait c'est adapté à l'évolution quand même du cinéma il a réussi à ne pas être pris de court non plus c'est ça si tu regardes sa réalisation je trouve que ça évolue toujours un petit peu oui oui mais c'est toujours très linéaire et puis c'est toujours filmé à hauteur d'hommes c'est toujours des histoires d'hommes ou de femmes bien sûr si on prend Mylène Dallard Baby d'humains mais je veux dire il ne montre pas son personnage principal que ce soit Grand Torino Mylène Dallard Baby ou Space Cowboy par exemple c'est toujours c'est des héros mais c'est pas des super héros c'est juste des humains c'est juste des humains et même par exemple les derniers films qu'il a fait qui traitent de l'histoire américaine que ce soit Sully que ce soit Richard Jewel que ce soit La Mule American Sniper c'est toujours à histoire d'hommes c'est ça oui c'est des héros mais c'est pas des super héros après aussi il a un truc très patriotique Clint et ça j'aime bien non mais comme tu dis il est très patriote mais c'est pas du patriotisme à l'américaine comme on a l'habitude de le voir en style c'est nous les plus forts avec les gros c'est nous les plus forts c'est nous les meilleurs non c'est il aime son pays il aime sa culture parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est un grand amateur de jazz aussi mais il aime voilà il aime sa culture il aime son pays et puis il n'hésite pas aussi à mettre son pays face à ses contradictions Richard Jewel et même Sully l'amérissage dans Hudson où le mec c'est un héros et ensuite il passe en procès il passe en procès voilà donc non non il est patriote mais il reconnait les travers complètement et ça lui permet de raconter des bonnes histoires aujourd'hui et ça lui a porté préjudice autour de sa carrière parce que le jour où il a interprété le premier inspecteur Harry il a de suite été classé dans la catégorie fasciste oui et c'est une image qui va coller longtemps à la peau que Tunisio était fasciste pas du tout après ça c'est les américains qui adorent mettre des étiquettes putain ma voix elle change tu vas faire mieux je suis Batman en fait ça c'est les américains qui adorent mettre des étiquettes d'ailleurs c'est ce qui arrive le plus en plus avec les réseaux sociaux mais là c'est de pire en pire j'ai l'impression c'est maintenant on catalogue tout le temps des trucs sur un seul acte mais à partir du moment où tu juges un humain sur un seul acte pour moi c'est que déjà t'as rien compris Spielberg ah Spielberg nouvelle Madeleine de Proust pour ma part donc pour moi il sera jamais sous-coté aussi oui sous-coté parce que encore une fois si tu dis sur-coté tu dénigres le je pense le il y a un côté de dénigrant dans ce nom-là et tu peux pas dénigrer le travail de Spielberg dans le cinéma donc t'es obligé de dire sous-coté aussi vas-y j'ai quand même sous-coté sous-coté parce que j'ai l'impression qu'au Spielberg maintenant les gens se battent les couilles hormis les cinéphiles oui j'ai l'impression que maintenant il n'y a plus la même aura qu'avant tu vois genre j'ai grandi dans une aura où Spielberg c'était vraiment les listes de Schindler Jurassic Park E.T. Spielberg c'était mais maintenant il y a plus de films maintenant qui sortent j'ai l'impression j'ai l'impression que maintenant Spielberg c'est vraiment un depuis son premier film qui est c'est pas les dents de la mer c'est Duel où un mec se fait pour chasser par un camion franchement c'est une c'est une c'est aussi une marque mais je veux dire c'est je sais pas Spielberg tous les sujets qu'il a fait c'est lié à l'enfance c'est peut-être le côté négatif entre guillemets il y a un délire avec le papa lui on sent qu'il aime le sujet il a été traumatisé par Difforce c'est pas grave voilà mais il est toujours dans la féerie et puis je sais pas je vous le dis c'est une mêleine de Proust pour moi donc moi j'aime tous ces films et je trouve que même la plupart des gens aiment tous les Spielberg oui c'est vrai que globalement il n'y a pas un film qui va être aucun vraiment détesté non tu vois c'est ça passe mais peut-être que parce que justement la différence d'un gars comme oh non il est bien ça va par exemple non mais je cherchais un film que les gens n'aiment pas trop je pense que à la différence d'un gars comme on l'avait cité tout à l'heure Scott ou autre lui il a peut-être tendance à avoir ses thèmes de prédiction il est tombé pour lui c'est le thème de prédiction ah c'est l'enfance c'est ça c'est tout le temps l'enfance il y a toujours l'enfance donc je dirais quand même sous-coté parce que c'est Spielberg mais ouais il reste je dirais pas enfermé dans ce qu'il aime faire mais il a ses thèmes de prédiction ça se voit il n'y a pas trop de variation dans ce qu'il voudrait raconter après c'est pas très grand ça c'est le réalisateur qui fait ce qu'eux bien sûr mais oui sous-coté voilà et puis quand même faut pas oublier aussi que la plupart de ses films comme Tarantino comme Ridley Scott ça fait partie des panthéons du 7ème art c'est une marque aussi voilà c'est une marque tu prends les dents de la mer tu prends l'Eti tu prends en compte du troisième type tu prends par exemple il faut sauver le soldat Ryan quelqu'un qui a traversé les... c'est quelqu'un qui a traversé les époques voilà un exemple voilà moi j'étais à mon taf et la plupart des gens des jeunes Pierre par exemple là tiens Pierre est-ce que tu as déjà vu il faut sauver le soldat Ryan non voilà pourquoi et bien moi je pense je te coupe même avant de te répondre je pense que le titre déjà par exemple il est pas vendeur voyez en fait on est dans une génération maintenant où il faut sauver le soldat Ryan on s'en bat les couilles du soldat Ryan alors que le film est une dinguerie Pierre regarde l'autre pourquoi tu ne l'as pas regardé ? bah déjà parce que j'ai jamais passé à la télé et jamais de ma vie ça me... je vais me dire vas-y tu vois je vais écrire ça dans la barre de recherche voilà tu vois ça c'est fou c'est intéressant il pourrait être potentiellement fan de guerre enfin ouais c'est tellement la seconde guerre mondiale oui et encore c'est romancé c'est une fausse histoire la seconde mondiale par contre tu as dit un truc ultra intéressant je trouve et qu'on peut relier à tous les réalisateurs qui sont pas forcément à la mode sur le grand public c'est que tu as dit tu viendrais pas il te donnerait pas l'idée d'aller chercher ce film là pour le regarder et je pense que c'est ça aussi qui est peut-être plus trop des gars comme Valentino auprès du grand public c'est que aujourd'hui genre on est peut-être maintenant habitué à ce que des films on nous les envoie à la gueule sans qu'on demande genre quand on passe sur Netflix ou autre on nous dit ben regarde toutes les nouvelles toutes les nouveautés qui aillent à ça, 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 ça alors tu as des gars comme Spielberg comme Gilles Di Scudy etc ou c'est des films qu'on ne va pas forcément imposer au grand public comme d'autres et du coup peut-être les nouvelles générations et c'est pas du tout à mal que je dis ça au contraire ils ne vont pas forcément chercher ces films là mais c'est pas forcément à mal je ne sais pas ça pour dire les jeunes maintenant c'est des cons ils ne vont pas chercher d'ordre à mon taf il y en a plein qui n'avaient pas regardé il faut se trouver de ça dans la réelle ouais mais je pense que c'est normal parce que c'est un vieux film et qu'aujourd'hui c'est pas ce genre il n'est pas si vieux et en plus de ça tout le monde même de la jeune génération a au moins vu E.T. oui mais pour moi il est vieux dans le sens où le cinéma il n'est pas forcément vieux dans l'âge mais plutôt par rapport à l'échelle de production qu'on connait aujourd'hui aussi dans le cinéma bah oui c'est il y a tellement eu de films depuis qu'ils sont sortis et surtout notre rapport à la consommation au film a tellement changé que c'est plus dans ce simple que vous avez vu et que c'est pas le genre de film qu'on va forcément te mettre en avant pour que les gens qui justement ne vont pas d'eux-mêmes et j'en fais partie chercher des nouveaux ou des anciens films ou chercher à voir de nouvelles choses même si c'est des films qui battent un peu bah forcément on les met pas en avant et c'est peut-être pour ça que comme on disait pour Contis Proud Guineau il a sur-kiffé il m'a dit incroyable la scène du débarquement il m'a dit j'ai jamais vu ça il est très bien il a quand même révolutionné le film de guerre avec ce film on a plus jamais fait tous les films qui sont venus après que ça soit je vois que dans ta DVD tech que tu le tueras point s'il n'y avait pas eu le soldat il faut se mettre à la gagne tu n'aurais pas eu la violence qu'on a maintenant dans les films de guerre c'est ça ces films là pour moi ça fait partie bon peut-être un peu moins Spielberg que Clint Eastwood mais ça peut faire partie d'un réalisateur où si aujourd'hui on n'adapte pas le mode de diffusion de ces gens là ça peut être compliqué d'aller chercher un nouveau public comme tu disais les cinéfilms enfin je ne suis pas cinéfil mais les cinéfil ou les gens qui s'intéressent au cinéma vont d'eux-mêmes aller chercher ou aller voir ces films dans celle là mais le grand public en général je pense pas parce que notre rapport toi qui a travaillé dans le cinéma dans le cinéma il a travaillé dans un cinéma je n'ai pas vu ah tu sais s'il a marché ou pas ? oui je crois qu'il a marché il a marché de toute façon le problème c'est que enfin oui oui il a marché parce qu'il est sorti à un moment donné j'avais demandé je bossais pas au cinéma à ce moment là mais j'avais demandé je crois qu'il est sorti à une période où il y avait il me semble pas grand chose qui était diffusé en même temps et du coup oui ça a marché et l'autre d'avant c'est pas lui c'est pas lui qui a fait West Side Story West Side Story il a eu un succès d'estime mais il n'a pas fait de grosses entrées d'accord bon donc on script berg on est tous d'accord sur du sous-côté ouais très bien mais j'ai failli venir dire ça j'ai failli dire Benjamin Button Tim Burton ah c'est moi qui commence en plus ouais moi je vais dire sur-côté pour Tim Burton pourtant j'adore Tim Burton mais je vais dire sur-côté sur-côté il a fait un mignon non quand même pas il a plus non il était dans la bulle il était dans la bulle euh je suis mitigé là je suis mitigé non non l'émission c'est pas je suis mitigé ou pas c'est sur-côté sur-côté il n'y a pas de je suis mythologique ah allez j'aime bien l'esprit contradiction moi je vais dire sous-côté bon j'ai commencé à dire sur-côté c'est le Tim non mais en vrai j'adore vraiment j'adore la Tim Burton de toute façon comme on l'a dit c'est purement subjectif ah non non là vous êtes dans l'émission la plus objective de l'histoire du cinéma non mais en fait l'idée avec Tim Burton c'est que quand je pense à Tim Burton je vais penser à je vais pas penser à ses derniers films sur ses dernières années sur ses 10 dernières années, 15 dernières années je vais penser à des films qui sont à son prime qui sont plus vieux et euh c'est pour ça que je dirais sur-côté dans le sens où ouais ces plus gros films ou ceux que j'ai en tête quand on parle de Tim Burton ce sont des films et pourtant les récents je les ai vus je les ai appréciés aussi ouais c'est pour ça que je dirais sur-côté dans le sens où ces derniers gros films bon là il est revenu enfin c'est lui qui fait la série à mercredi je crois c'était pas foufou mais euh ouais moi je dirais sur-côté dans le sens où bah par contre c'est un des c'est un réalisateur je sur-kiffe sa patte artistique et euh il continue à la nourrir en quelque sorte et je trouve ça bien il reste dans dans ce qu'il aime montrer ou ce qu'il aime faire pourquoi pas je crois que le seul que j'ai pas vu c'est euh Big Big Fish mais euh ouais il a sa patte et j'aime beaucoup mais voilà pour moi c'est son prime c'était des des films de alors moi je vais dire un truc qui va choquer je pense je trouve que euh ces films ils ont le côté télévision pas cinéma mais c'est peut-être parce que c'est de l'époque où on tournait tout en studio et tu sais et le studio bah ça t'enferme quand même ouais 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 tu vois genre tout le monde est là ah les Batman de Burton c'est horrible je serais désolé ah non ah non en fait c'est plus le méchant qui brille que le héros donc déjà le film s'appelle Batman connard après genre voilà on est pas encore à l'époque de Gotham pardon c'est un peu normal que les méchants chez Batman brille plus que Batman dans lui-même et donc en ce moment euh moi ce qui me saoule c'est que son Batman déjà je l'aime pas dans le sens où il peut même pas tourner la tête et c'est ridicule enfin quand tu vois que ton costume ton personnage doit faire ça pour tourner tu le filmes pas en plan large tu le filmes d'un peu plus près ou tu trouves quelque chose pour faire que il est pas assez mouvant de tu vois parce que ça c'est totalement con après enfin voilà moi pour moi il a il a très bien géré les méchants dans le sens de la construction des méchants de la fantasy mais pour moi son Batman ne marche pas et puis Julien Leperce comme ça je suis Batman je suis pas Batman je suis pas Batman non merci voilà c'est pas fou au contraire l'histoire du costume moi je trouve ça un problème parce que ça ajoute de la fantasy à un personnage qui n'est pas forcément de base oui mais justement en fait ce qui est drôle dans Batman de base c'est que c'est l'humain de base très riche certes mais l'humain de base qui est confronté à plein de choses fantaisistes irréalistes exceptionnelles et il arrive pas à perdre la tête donc le mec est totalement nébrosé et c'est pour ça qu'il devient lui-même un peu fantaisier ouais mais justement pour moi ce que j'adore c'est justement avoir un Batman très réaliste confronté à des trucs à des trucs fantaisistes ouais je comprends et là justement ça justifie encore plus ce côté chevalier tu vois enfin le truc du chevalier là où moi tu me mets un Batman qui descend comme ça de la cape tu sais mais c'est trop bien c'est génial alors Edward Romain d'Argent j'aime beaucoup mais j'aime beaucoup parce que peut-être je l'ai vu gamin en soi le film c'est plus revenu c'est mignon et c'est totalement con le truc il se torche le cul le gars bref voilà moi tu réfléchis deux minutes c'est terrible mais bon c'est un cyborg en fait plus ou moins voilà le cavalier sans tête pareil il y a ce truc du studio tu sais le film mais moi je pense que ça apporte il y a un côté très kitsch c'est mignon mais moi c'est pas... ça me vend pas du rêve moi je trouve que ça favorise le travail sur sa direction artistique justement et son Batman c'est ça qui est intéressant c'est que pour moi le côté où il pousse en fait j'ai peut-être trouvé d'un fond sur Batman sur la mythologie en train d'être Batman le côté fantasy etc et je trouve ça très bien parce qu'en fait c'est un Batman qui visuellement je trouve fonctionne mais ouais c'est un Batman qui est un peu plus décontracté un peu plus léger et c'est aussi ce que doit être Batman genre au bout du moment il faut arrêter de porter Batman en mode super héros trop dark, trop sérieux genre j'aime bien ce côté là genre le côté fait fantasy pour moi Batman doit être sombre dans le sens où on parle d'un enfant de 10 ans qui a 18 ans oui mais on parle d'un mec qui se déguise en chauve-souris ah oui non mais il est débrousé pour moi il est débrousé pour moi Batman c'est un sociopathe il n'y a aucune logique à se dire je suis riche je vais me costumer en chauve-souris pour casser des gueules logiquement il devrait dire je suis riche je vais financer la police ou financer des trucs pour faire que voilà non le type veut aller frapper des gens il a un problème Batman oui c'est pour ça pour moi ça peut pas être un type parce qu'on digresse pas un peu oui on digresse totalement on digresse oui on digresse pardon bah on dépile du coup puisqu'il apprend alors et la planète des singes Burton a fait la planète des singes c'est le pire film de la planète des singes qu'il a fait de 2001 c'est un salaud il faudrait le tuer pour ça j'en ai rien à foutre je suis d'accord c'est ça je suis d'accord voilà merci alors moi j'ai mis sous côté parce qu'encore une fois c'est une Madeleine de Proust et euh alors moi ce que j'aime chez Burton aussi c'est un peu comme Tarantino il arrive à faire du neuf avec de l'ancien parce que franchement son style c'est du pur style cinéma anglais d'horreur des années 60 des studios la Hammer ceux qui ont sorti les Frankenstein les Dracula les Nougarou il les a réadaptés à notre époque et puis euh bah moi j'aime bien son univers mais oui il est trop bien moi j'adore sa féerie sa féerie macabre tu vois j'aime j'ai adoré Mercredi le Batman de Tim Burton en plus de ça je trouve que ça ça correspond totalement à son univers dans le sens où en plus il a adapté les premiers les premiers comics des années 40 donc quand tu vois j'ai pas eu l'occasion de les feuilleter mais j'ai celui-là j'en ai la main les Batman des années 40 ? j'ai une anthologie où il y a des Batman des années 40 c'est ridicule bah c'est ridicule mais justement c'est ça qui est bien et je trouve que son format gothique en particulier à Batman mais dans sa filmographie au programme ça marche trop bien le Gotham City de Burton ah mais c'est du pur expressionnisme allemand des années 20 c'est fantastique pour moi ses deux meilleurs films c'est pas les Batman mais je les ai adorés pour moi ses deux meilleurs films c'est Sleepy Hollow et merde le barbier là Sonny Todd par contre voilà j'adore Sonny Todd ces deux-là pour sont pour moi la quintessence du style Burtonien il y a un truc avec Burton je l'ai mis en surcoté mais j'adore mon point de fond de l'univers c'est que si tu balances 100 films sur 100 écrans avec un Burton au milieu c'est Burton qui va attirer l'oeuvre genre en fait pareil il a sa patte sa direction artistique et tout genre il continue de faire ça et bon comme il est pour lui et puis ça marche oui ça marche le seul vraiment film de Burton que j'aime et que je trouve qu'il fait au cinéma c'est Sonny Todd parce que peut-être il y a plus de plans larges c'est peut-être le côté aussi comédie musicale aussi je trouve que ce film là va lui réussir très bien les enfants Miss Peregrine c'est pas trop mal c'est sympa en fait il y a certains films qu'il a fait dernièrement que je trouvais pas horrible comme avant après c'est peut-être aussi parce que je viens d'un milieu L et en fait il y avait une enfin toi aussi il y avait ce truc chez les L fatigant de ah t'aimes bien Burton ou pas ? oui mais ta gueule Burton il y a des noms comme ça où c'est quand t'es au lycée que tu t'intéresses au cinéma tu joues ton cinéphile en mode ouais c'est bon c'est des noms à la mode ok on l'a compris non mais moi ça m'a fatigué ça m'a fatigué de fou t'es là tu fais mais il y a tellement mieux mais toi tu me parles enfin c'est bon oui il y a tellement mieux mais dans son style dans son style dans son style c'est très bien il est très très bien même quand il adapte des Disney bon je n'ai pas du tout aimé Alice au pays des merveilles mais j'ai kiffé Dan Bow mais oui ah il y a un film que j'aime beaucoup de Burton et pourtant c'est pas le c'est pas son meilleur c'est Dark Shadow parce que ah oui Dark Shadow quand je l'ai vu Dark Shadow pour la première fois je me suis dit ouais il s'est juste fait plaisir ah oui il le dit il a fait son crew il a dit les gars on se fait plaisir et je trouve que ça se ressent dans le film Dark Shadow quand même il a adapté une série qu'il regardait et est en môme et c'est ça et aussi Johnny Depp oui il était aussi fan de cette série ils se sont fait plaisir ah ils se sont fait plaisir mais ils le disent en interview on adorait cette série on a voulu se faire on a voulu se payer un pied d'enfer et ils l'ont fait j'aime beaucoup Dark Shadow ouais Dark Shadow c'est sympa moi je te dirais je compte plus là dessus dans le sens où ces plus grands films j'ai l'impression ce sont des films qui remontent maintenant et c'est peut-être que dans quelques années ces dernières oeuvres deviendront cultes mais je pense que ouais je pense voilà Dumbo je pense pas Miss Peregrine et les films en particulier Dumbo je pense que dans un autre contexte le problème c'est que c'est les Disney qui refont leur truc oui c'est très oubliable dans un autre contexte aussi parce que le cinéma aujourd'hui est ce qu'il est mais peut-être que tu vois encore une fois il aurait sorti ce Dumbo dans quelques années en arrière pourtant il serait devenu culte tu vois c'est juste qu'aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de films et de productions depuis là bientôt fin de cette année il y a Beetlejuice 2 qui sort oui moi je suis plus curieux je suis curieux de voir ce que c'est déjà je mets pas le 1 pareil ah ouais je mets bien moi moi je suis plus curieux de voir la saison 2 de mercredi oui aussi même si j'ai bien aimé la série il y a des trucs sur l'écriture qui m'ont dérangé mais comme John Ortega a dit qu'elle reprenait aussi un peu le truc en main je suis curieux de voir la saison 2 de mercredi ah John Ortega Peter Jackson moi je vais dire sous coté après j'ai vu que 7 films de lui alors pareil alors là j'en sais rien du tout là franchement tiens le Joker si jamais ouais mais bon si tu me sors un autre réalisateur c'est pas du Joker on me douce le dernier réalisateur le Joker le Joker ah ouais il est con aussi moi c'était ça mon 7ème film moi je t'ai dit 8 quand t'as dit c'est 2 trilogies King Kong et Lovely Bones euh Joker 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 je pourrais pas répondre je pourrais pas répondre je vais dire surcoté Peter Jackson surcoté ouais mais en fait j'adore et je vais t'expliquer pourquoi on en a déjà parlé en off mais moi j'ai envie de le mettre dans le surcoté par contre il a fait on peut dire que c'est un film mais c'est plus le documentaire ah mais toi c'est par rapport aux Seigneurs d'anneaux qui n'a pas eu l'héritage c'est ça ? non en fait je sais pas je vais argumenter là dessus mais par contre le documentaire non non c'est un bon nom le documentaire qu'il a fait sur je crois que c'est sur la première guerre mondiale au sombre héros il me semble je crois que c'est lui qui produit ce documentaire là qui est très très bien là on parle d'organisation oui mais je crois qu'il est réel et il est producteur aussi il me semble mais non je vais dire surcoté dans le sens où c'est un génie mais comme ce que j'avais dit en off la dernière fois parce qu'on pense Peter Jackson on va penser Seigneur des Anneaux j'ai même pas envie de dire Le Hobbit on pourrait mais on va penser Seigneur des Anneaux et King Kong King Kong qui est excellent ah ouais il est très bien dans ce qu'il a fait pour Seigneur des Anneaux et King Kong etc mais il n'a pas eu de il n'a pas incarné un changement je trouve dans l'histoire du cinéma genre le Seigneur des Anneaux c'est trop bien pour le Seigneur des Anneaux et il y a eu des tentatives derrière mais ça n'a pas autant été un tournant comme aurait pu être Spider-Man 1 de Sam Raimi ou la trilogie enfin le premier Batman de la trilogie quand même il a remis au bout du jour les grandes sagas au cinéma les grandes sagas épiques pour moi tu vois c'est plus c'est lui qui a ouvert la voie par exemple à des univers comme Game of Thrones parce que l'heroic fantasy était tombé un peu en désuétude en fait oui et non moi je trouve qu'au contraire c'est plus le côté où sur les sagas au cinéma clairement j'ai envie de dire que c'est Harry Potter qui a eu le plus d'influence qui a relancé derrière les Twilight les Hagarines etc même si c'est un autre genre parce que c'est c'est les young adultes oui les young adultes en gros Harry Potter oui tu as raison ça a lancé les young adultes mais là où machin pif a raison là où pif a raison c'est que Peter Jackson lui a remis en avant les romans mais dans le sens et puis héroïque enfin au moins double fantasy parce que je vais dire héroïque fantasy mais les romans n'est pas deux fantasy en général entre la fin du Seigneur des Anno et le début de Game of Thrones il y a pas grand chose en fait le truc c'est que moi ce que je dis sur Seigneur des Anno c'est que ça a porté un pavé dans le marché incroyable Walfound ce bon vieux film russe fantaisiste oui tout à fait parlons-en mais pareil les capes et les épées c'est revenu avec Game of Thrones en 2009 je crois non c'est lui qui a remis la fantasy au bout du jour bah moi j'en trouve pas parce qu'en fait il a remis le Seigneur des Anno au bout du jour mais pas la fantasy parce que derrière c'est plus le Hobbit dans ton raisonnement à toi c'est plus le Hobbit en gros qui a remis au bout du jour la fantasy en disant regardez c'est possible on peut tout s'en faire parce que le Seigneur des Anno pour moi le Seigneur des Anno il a un statut vraiment intouchable d'oeuvre re inadaptable oui oui mais voilà mais derrière il n'y a pas eu de suite le Seigneur des Anno à l'échelle du cinéma c'est venu bien plus tard peut-être qu'ils l'ont eu mais ils se sont dit bon de toute façon le Seigneur des Anno il n'y a aucun équivalent en terme d'écrit il y a aussi ça à un moment donné parce que bon on parle de Game of Thrones mais Game of Thrones c'est plus une narration c'est par personnage tu sais oui oui mais ça se prête plus à une série parce que imaginons Game of Thrones en film ça ne marche pas ça marche pas du tout ça marche pas du tout je continue à penser quand même que c'est quand même lui qui a remis au goût du jour les grandes sagas épiques pour adultes ainsi que l'héroïque fantasy tel qu'on l'a connu après le Seigneur des Anno il y avait quoi un saga épique pour adultes en vrai Pirates des Caraïbes ouais mais tu vois Pirates des Caraïbes encore c'est un peu différent c'est un skin des pirates en vrai tu leur mets un skin d'épées et tout c'est exactement pareil c'est vrai ouais mais tu vois Pirates des Caraïbes pour moi il y a encore tu me mets Jack Sparrow en elfe en elfe bourré c'est pareil non c'est un concept c'est un concept mais c'est vraiment c'est un peu de passion imagine les gaulettes bourrés ouais pour faire simple il n'a pas autant influencé le cinéma après la sortie de sa trilogie je trouve que d'autres réalisateurs sur d'autres thèmes comme Donald avec Batman comme Harry Potter avec Léogalique etc il n'y a pas eu l'influence du Seigneur des Anneaux ailleurs et en même temps c'est ce qui rend le Seigneur des Anneaux si légendaire je trouve comme il n'a pas eu cette influence là et encore une fois c'est très bien comme ça moi j'ai envie de dire un peu sur côté c'est peut-être la meilleure trilogie de l'histoire du cinéma je dirais ce côté à cause de son King Kong aussi qui est très souvent oublié c'est un très très bon film pour moi c'est l'un des meilleurs films et la scène quand ils tombent qu'ils sont avalés par des limaces oui voilà 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 débrouillation et vraiment juste pour King Kong et Phantom moi quand je l'ai vu que gamin il m'avait marqué pareil les passages passent dans le mur voilà la mort voilà ça c'était bien plippant après je ne l'ai pas revu depuis donc autant je l'ai revu dernièrement après si tu le regardes avec des yeux maintenant mais en te replongeant dans le contexte dans lequel tu as vu ça passe non d'accord voilà c'est un peu style SS Phantom et après concernant pardon je me suis trompé c'est pour les soldats tombés ok et ensuite pour le Hobbit beaucoup critiquent le Hobbit disant que c'est mon mère qui s'est dans un anneau c'était obligatoirement mon mère qui s'est dans un anneau bah oui mais je trouve que le Hobbit met toujours une tollé à beaucoup de blockbusters américains qui sortent de nos jours voilà voilà après le Hobbit c'est plus un problème de production et de d'adaptation surtout parce que le Hobbit c'est juste un bouquin c'est ça voilà les changements par contre tu vois j'étais plus hype comme ça quand même oui 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 j'étais plus hype par me dire tiens Deltoro qui va faire un Hobbit ah oui tu vois tu vois je me suis dit après le problème du Hobbit c'est que c'est un peu schizophrénique dans le sens où dans le 1 il y a un côté fantasy très conte pour enfants et en même temps on te dit voilà c'est l'histoire de Bilbo qui part à l'aventure et machin il a décapité le père oui c'est ça parce qu'en fait ils auraient essayé de rattacher au Seigneur des Anneaux là-bas et après dans le 2 on reprend toute l'esthétique du Seigneur des Anneaux avec le même étamo moi je trouve que c'est le 1 les gars de la technologie c'est le 1 je trouve juste pour le la communauté de l'anneau non sur le Hobbit je trouve que c'est le 1 parce que tu ressens le côté enfant voilà il y a le côté conte et ça marche très bien et par contre j'adore parce qu'ils ont découvert leur thème du nain tu sais le gars il est arrivé il a fait les gars j'ai une musique oui non 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 et là ils le font on va le mettre à chaque instant dès qu'un thé a fait un truc c'est vrai pour regarder pour laisser la dalle tomber c'est un très bon documentaire que j'ai vu à Marconta au cinéma c'est parce que t'es payé c'est ça ? non c'est un produit c'est ça ? non non juste VPN on part sur notre joker sur côté, sous côté ça sera peut-être l'une des rares égalités de ce show voilà dites-lui en commentaire si ça vous a fait quelque chose je sens que quel gratteur Michael Mann sous côté c'est qui Michael Mann ? et là Pierre vraiment c'est qui Michael Mann ? bah ouais non mais c'est un peu comme non je vais dire je vais dire sous côté pour ne pas reprendre la marque on va te dire Michel l'homme ? sous côté bah voilà c'est bon on a augmenté plus loin le mec il a fait Hit Public Enemy Hacker je n'ai toujours pas vu faut que je le vois je l'ai là-bas Miami Vice Oui Collateral il a fait une série il y a pas longtemps Tokyo Vice oui Tokyo Vice je n'ai pas vu il avait fait aussi une série au début des années au milieu des années 2000 avec Justin Hoffman qui était sur le monde épique sur le sport épique la mafia du sport épique avec Justin Hoffman ouais ouais ça a duré une saison elle était pas mal non Michael Mann c'est génial quoi c'est génial et en plus de ça moi j'ai eu la chance de voir les quelques films qu'il a fait avant Hit dont le sixième sens le premier film où on voit apparaître le personnage d'Anibal Lecter mais qui n'est pas joué par Anthony Hopkins le sixième sens qui sera réadapté plus tard avec Dragon Rouge voilà non Michael Mann il a une esthétique et puis un je sais pas c'est du cinéma et ça parie surtout il filme très très bien l'action oui Ali il filme très très bien l'action oui Ali et moi j'adore c'est un truc c'est lui c'est la chique qu'à la mort tu vois la caméra épo la mort tu sais il branche des gens et puis la scène de Hit dix minutes où tu fais des gens qui se canardent dans pleine ville quoi et en vrai non pour moi sous-coté parce que par l'appareil le grand public s'en bat les plus de man oui le grand public enfin oui mis à part les cinéphiles il a raison mais et puis même c'est ça oui c'est lui ça peut être un truc franchement autant vous dites non mais ça va être un shader ouais parce qu'il y a un drive le dernier duel pour toi c'est un shader c'est un shader c'est un shader d'accord non mais dès qu'il y a Adam Driver c'est un shader c'est un shader donc si on revient alors si je peux faire une petite parenthèse J.Edgar dans lequel il jouait Adam Driver c'est un shader c'est un shader d'accord ok c'est un shader Adam Driver il veut jouer dans un porno le mec il dit c'est le meilleur porno du monde c'est un shader c'est un shader c'est un shader c'est un shader ok bon pour Mind the Man nous sommes tous d'accord c'est un raccord sous-coté tu avais un truc à dire en plus ? j'ai hâte de voir ce que peut donner le style de Michael Mann sur des courses de voiture franchement je suis très curieux parce que jusque là il n'a fait le seul film de sport qu'il ait fait c'est Alice et sur la boxe mais ça reste quand même de l'action voilà et puis il a surtout fait aussi beaucoup de Polar donc son style et le Polar fusillade et le Polar et l'action coup de poing va très bien j'ai hâte de voir ce que peut donner les courses de voiture des carambolages dans la campagne italienne filmée par Michael Mann est-ce qu'il va y avoir beaucoup ? pardon est-ce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de ah tu fais un film sur une écurie d'automobile tu ne mets pas de course ça va oui non tu vas en mettre mais faut voir pour autant il y a la surprise tu vois j'ai vu la bande annonce moi j'ai hâte de voir ce que ça peut donner j'ai pas vu la voir ah j'ai les films que j'attends je ne met pas les bande annonce donc je sais que ce sera très bien oui Adam Driver ça sera bien forcément ce sera bien Shyamalan M9 Shyamalan Sous coté j'en sais pas je sais pas si je devais en sous coté ou sous coté moi je le garde mon joker je pense moi je devais en sous coté Shyamalan Shyamalan devrait être sous coté sous coté t'as un pour une cote ? sous coté non 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 sur coté ok tu trouves qu'il c'est un qui d'attendre ? là c'est celui qui prend la bande je trouve qu'il est sur coté parce que j'aurais dit sous coté il y a quelques années tu vois mais depuis ses derniers films je vais dire sur coté parce qu'il ne fait plus rêver alors que ses premières réalisations me vendaient du rêve à chaque fois pour moi son meilleur film ça reste Cygne c'est pas le sixième sens c'est pas Split c'est pas incassable pour moi son meilleur film ça reste vraiment Cygne et franchement quand j'avais vu Cygne je trouvais que c'était un peu le digne descendant de Hitchcock ok ouais et après Cygne ça a été son apogée et après ça a été qu'une très très longue dégringolade quoi Split allez il a éveillé ma curiosité comme dirait Di Caprio dans Django Unchannel mais ensuite voilà incassable aussi est super mais oui c'est pas voilà Cygne l'apogée ensuite la dégringolade il a plus jamais réussi à monter au contraire je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à il a eu des succès qui entre guillemets remontent un peu donc il y a quelques années maintenant mais je trouve qu'il entre guillemets il y survit bien et c'est devenu une marque et en plus ça reste un jeune réalisateur non mais ce que je veux dire c'est que c'est devenu c'est un jeune réalisateur enfin oui non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un Lida Scott ou un Coutinho tu vois et pourtant j'ai le sentiment qu'aujourd'hui dans le tableau du cinéma en général il a réussi à devenir une marque assez importante et je trouve ça bien il rame depuis quelques années hein ouais mais il se maintient en quelque sorte c'est juste que j'ai l'impression qu'il a été on va dire très haut très vite avec les classiques que tu as cité mais à côté ça forcément il ralentit un peu mais je trouve qu'il reste quand même dans le haut du panier et ses derniers films j'ai adoré The Cabine je l'ai pas vu celui-là il est très très bien et je trouve que ça reste dans je sais plus quand il est sorti parce que je l'ai pas vu au cinéma The Cabine ? ouais je dirais 22 22 ou 23 voilà et je trouve que ça reste un très bon film qui est sorti donc on va en 2022-2023 et ça reste des films très qualitatifs c'est juste qu'il a fait des classiques je pense qu'aujourd'hui on peut qualifier que ce soit Seed oui la trilogie du Mistrail c'est ça on peut les considérer de classiques mais c'est quelqu'un qui a fait ces classiques là et qui arrive quand même encore aujourd'hui à sortir des films certes qui seront peut-être pas du même niveau que Seed ou autre mais qui resteront des films ultra qualités et le dernier avec Bautista dedans il est incroyable très très bon tacteur Bautista aussi qui propose des trucs plutôt pas mal genre old c'est pas incroyable mais c'est pas trop mal en fait dans le paysage cinématographique ça reste un réalisateur quand même qui fait les choses pas comme tout le monde genre il traite des super-héros en faisant du incassable split glass à sa sauce c'est ce que tu disais tout à l'heure concernant un autre réalisateur j'ai oublié duquel tu as dit ça qui s'approprie à chaque fois les trucs qu'il fait à sa manière Tim Burton et Tarantino voilà je trouve que Shamanan aussi il y a ce truc là en plus il s'amuse de se mettre dedans oui mais c'est du plus Hitchcock oui mais ça fait référence à ce que tu disais tout à l'heure avec célérité de Hitchcock donc moi c'est un réalisateur qui me gêne pas au contraire je sais que quand je vais voir du Shamanan je vais voir un truc que je vais pas voir de partout à l'instar du MCU de suite non mais c'est pour ça que moi je trouve qu'il est sous coté il est déjà mort je sais mais au cas où je vais le faire disparaître moi je trouve que c'est pour ça qu'il est sous coté dans le sens où on est peut-être un peu plus dur avec lui de manière générale parce qu'il a fait des classiques mais sauf quand on regarde en dehors de ce qu'il a fait quand on regarde ce qu'il fait les films restent quand même je trouve de assez bonne qualité quoi oui c'est de la bonne qualité mais je veux dire par rapport aux autres réalisateurs dont nous avons parlé précédemment que ce soit Spielberg, Tarantino tu vois même Ridley Scott on peut citer toute leur filmographie tous les films tandis que Shamanan mis à part allez on va dire incassable cygne et split alors qu'il en a fait Wallace ouais mais tu vois c'est pour ça qu'il disait qu'il était jeune parce que là dans la même phrase on le met à côté de Peter, Tarantino etc c'est pour ça que je le qualifié de jeune tout à l'heure c'est qu'on peut parler de Shamanan à côté de ces grands réalisateurs-là alors que lui il a encore mis plein d'années de fonds oui oui c'est pour ça qu'il était jeune et que je trouve ça pour moi sous coté parce qu'on est quand même sur un jeune réalisateur qui consiste à côté de ce côté tout donc voilà moi j'irai sous coté pour ça bon moi j'avoue très bien on fait une petite pause ah volontiers pour l'antenne si vous voulez voir notre dernier court-métrage avec notamment ce monsieur-là en vedette vous regardez Charon je vous mets le lien en description si vous voulez voir une prochaine émission sur Côté-Sous-Côté vous nous le dites en commentaire n'hésitez pas ce serait sympa et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo c'était Lintsen c'était Max merci à Pierre pour l'arrière d'ici et merci à Pierre le cadreur ne crédite pas bien sûr qui lui apparaît dans Charon tout à fait à deux endroits il a joué deux rôles d'ailleurs c'est le seul personnage qui a joué deux rôles c'était Lintsen c'était Maxime c'était Pif ciao merci merci Sous-titrage FR ?